Capitaine, c'est celui qui a la barre et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent, ils vont faire la différence. Et c'est tous ensemble, aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, on va passer au débat sur la place des femmes dans le virage Brice. C'est l'occasion d'en parler avec Siam pour une fois qu'on a une invitée féminine. Ça remonte à quand, en fait, la dernière invitée féminine ? Oh, plateau de radio. Ici, zéro. Ah non, on a eu Elliot il n'y a pas longtemps. Oh non. Ça, c'est pas bien. Il n'y a eu personne, t'es sûr ? Pendant le confinement, on a eu. Mais en visio, on n'a jamais eu en plateau. En plateau, on n'a jamais eu sur l'émission du TVC. C'est pas faute d'avoir fait des relances, d'avoir demandé. On a eu, ben, joueuse, on a eu. Mais supportrice, non, on n'a encore jamais eu malheureusement. Bien sûr, on réitère l'invitation. C'est ouvert. Hommes, femmes, tout ce que vous voulez. Vous êtes les bienvenus à l'émission par téléphone, en plateau. C'est ouvert. C'est une émission de débat. Donc, pour donner un petit peu de contexte. D'après une étude de la LFP, il y a en France 6,3 millions de supportrices de foot. Donc, qui est devenu le sport préféré des Françaises devant le tennis pour la première fois. Elle représente aujourd'hui 40% des fans de foot. Mais qu'en est-il dans les stades ? Le pourcentage est en augmentation constante en Ligue 1. Il est passé de 11% en 2013 à 17% en 2022. Donc, comme vous le voyez, cette augmentation, c'est quand même assez lent. C'est une pratique anodine pour un homme d'aller dans un stade, d'aller en virage. Mais ce qui est loin d'être si simple pour les femmes confrontées à de nombreux obstacles ou discriminations. Mais qu'en est-il concrètement dans le virage Bristaton ? On n'a pas les chiffres, malheureusement, de femmes abonnées en parquage en Indians. Enfin, en virage Bristaton. Il y a des chiffres dans le stade ? Dans le stade, on a des chiffres, mais sur les Indians, ils n'en avaient pas exact. Quand j'étais dans l'avion, quand je suis partie à Liverpool. Ça, j'ai le chiffre du nombre de femmes qui étaient dans un avion. Ça prend de quoi, à peu près ? 6 femmes. D'accord. Sur 120 places, un truc comme ça. Oui, un truc comme ça, un peu plus. Au niveau du TEF, pour la saison 2022-2023, c'était donc... Comment s'appelle l'ancien nom ? Le directeur général, pardon. Olivier Jaubert. Olivier Jaubert. J'ai failli dire sous-casque, quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, non, Olivier Jaubert, en 2022-2023, c'était 18% des abonnés qui étaient des femmes. Donc, 18% des abonnés qui étaient des femmes, donc c'est un chiffre intéressant, parce qu'on parlait de 17% de spectatrices en Ligue 1 et nous, c'est que des abonnés. Donc, ça veut dire qu'en plus, il y a aussi la part de femmes qui viennent sans abonnement. Le TFC est aussi un club pionnier de la féminisation de ces instances, avec des femmes à des rôles clés. Julia Arpizou, qui est la première femme recruteuse à plein temps, intégrée dans une cellule professionnelle en France. Céline Gourtschenk, responsable stratégie du TFC, entre autres. Donc, on a quand même pas mal de femmes à des postes intéressants. Entre autres. Entre autres, il y a d'autres femmes. Entre autres, il y a d'autres femmes. Non, pas entre autres pour ces rôles. Non, non, non. Tu ne me feras pas dire ce que j'ai pas dit. Tu vas me faire tomber ? Non, c'est bon. Donc, on va te laisser la parole pour toi, Siam. Quel est ton ressenti dans le virage ? Est-ce que tu sens une évolution aussi, avec le temps des changements, des évolutions, des mœurs ? Alors, c'est juste par rapport aux statistiques que tu viens d'annoncer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les prend depuis à peu près 2013. Alors, moi, je suis fouteuse depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps. Vu que je viens d'une famille de fouteux. Donc, j'en faisais quand j'étais ado. Donc, déjà, quand on était ado, enfin, à ma génération, la quantité d'équipes où on était... Des équipes féminines. Adolescents, 13 ans, 14 ans, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, c'était souvent du mix. Et dans le mix, c'est assez compliqué, même pour une femme, en fait, de se représenter face à un mec en face. Donc, le match, ce n'était pas très... Équilibré ? Pas du tout. Enfin, il y avait des coups. Donc, après, ça, c'est autant dans le jeu. Mais si on regarde, que ce soit dans le jeu, que ce soit effectivement aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans l'instance de staff. Et peut-être, effectivement, beaucoup plus en accompagnement d'entretien moral, d'entretien aliment, enfin, nutritionnel et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui s'est enrichi, mais parce qu'on estime aussi que c'est une place plus adaptée pour une femme, bizarrement, qu'un homme. C'est plutôt ces rois-leux-là. Ensuite, si on prend, passer donc le... La femme en tant que sportive et la femme en tant que dans le staff et la femme en tant que supportrice, C'est... C'est... On est hyper... Donc, on est hyper, effectivement... Enfin... C'est compliqué parce que moi, par exemple, c'est vrai que j'ai encore du mal à trouver ma place. D'accord. Mes premières fois, quand je suis venue au stade, c'est dans les années 2020. Pardon, 2000. Donc, dans les années 2000, on avait encore les ronds au stade. Les sièges étaient super agréables. C'était hyper morose. Tu n'avais pas forcément envie de revenir. Et puis, moi, j'ai vu que la proportion des femmes qui ont commencé à regarder le foot, à s'intéresser au foot, c'est plutôt la Coupe du monde 98. Ça a été... Ça a commencé à exploser, en fait, dans toute la France. Et là, énormément de femmes sont devenues supportrices et s'intéressaient à ce sport-là. Un sport aussi, en fait, qui est intéressant parce que c'est beaucoup de mamans qui accompagnent les enfants. Donc, en fait, au final, les mères sont présentes parce qu'elles ont leurs gosses qui sont là-dedans. Y compris des mères de capot. Y compris des mères de capot. Des copines d'eux. Parce qu'effectivement, c'est ma copine qui vient. Mais des femmes lambda qui ne sont pas accompagnées par leur mec, par leur mère ou par leur père, qui y vont juste parce qu'elles aiment le sport, on n'est pas forcément hyper représenté. Je ne sais pas si c'est parce qu'à un moment donné, on a eu peur, en fait, de venir dans le stade ou en tout cas de venir dans les virages. Parce que dans les virages, c'est assez compliqué quand tu te retrouves là autour de pas mal de mecs et que ça part un pogo, que tu n'as pas vraiment envie de te prendre le pogo dans la gueule. Que tu prennes de la bière sur chaque but. Alors ça, c'est bon. J'ai pris le ballon, j'ai pris les gobelets. Quand il n'en prend pas, moi, je les prends tous. Je ne sais pas pourquoi. Je les attire. Ou de l'urine en déplacement. Voilà, les bons souvenirs, les belles histoires. Donc c'est vrai que là, je ne sais pas en fait si c'est parce que c'est plus jeune, plus non-respect, parce que ça reste ultra en fait. Comme on dit, en fait, c'est une famille. C'est vrai que j'ai du mal à trouver ma place alors que c'est un sport que j'affectionne depuis que je suis gosse. Mais après même, j'ai été en tribune, je m'ennuie. Un latéral, tu veux dire ? Oui, oui. Ce n'est pas forcément la même ambiance aussi. Ce n'est pas la même manière de consommer aussi. Même la relation et tout ça, c'est assez morose. Donc déjà, si un match est morose, rajoute ça. Ça ne me donne pas envie d'y aller. Donc si j'ai choisi moi d'aller dans un virage et de choisir mon virage, c'est que j'ai envie de créer une communion avec tout le monde. Que ce soit les joueurs et les personnes qui m'entourent. Et c'est vrai que je pense qu'on la cherche encore en fait pour pas mal de femmes. Sinon, en fait, d'une certaine manière, il ne faut pas l'ouvrir. Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu me fais chier de me tomber une fois dessus, deux fois dessus, trois fois dessus. Parce que toi, tu t'éclates dans ton délire. Mais moi, au bout d'un moment, j'ai envie de m'éclater dans mon délire et que tu ne me fasses pas chier. Et c'est vrai que si toi, en tant que femme, tu l'ouvres, on va te dire que tu n'es pas à ta place. Ben si, tu n'as pas à ta place. Tu as d'autres mecs qui vont te le dire, mais eux, ce n'est pas grave. Tu peux me le dire. Toi, nana, et comme on n'est pas assez nombreuses pour ouvrir la gueule, parce qu'il y a pas mal de nanas aussi qui te la ferment, en fait, ça... Du coup, tu es un peu écrasé, enfin... Dominer. Tu es un des freins, quoi, vraiment. Des vrais freins pour l'accès... Oui, il y a quand même un côté hyper masculin, mais masculin-macho. Oui. En fait, quand il y a un regroupement de mecs qui se retrouvent effectivement tous ensemble, waouh, ça fait bloc. Tu le prends tout seul, ça se calme. Mais quand ça fait bloc, ben c'est toi qui... Et voilà. Oui, tu es un petit peu seul à affronter ça. Oui. Et tu n'as pas le soutien que tu voudrais affronter ça, quoi. Je ne sais pas si forcément je cherche un soutien. Moi, je chercherais plus peut-être juste... Un soutien dans le sens d'autres femmes qui... Oui, d'autres femmes. Qui auraient du poids, qui pourraient aussi l'ouvrir... Des personnes en fait qui sont autour... Voilà, c'est en fait la simplicité, c'est regarder et rien dire. Oui. Alexandre, tu voulais poser une question, je t'ai vue. Oui. Est-ce que pour toi, le TFC fait suffisamment de choses pour son public féminin ? Ou est-ce que ça reste encore limité, trop discret ? Alors, je vais te poser une question. Est-ce que le TFC fait quelque chose ? Moi, la première intuition que j'ai comme ça, ce n'est pas vraiment. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Au niveau de la fouilleure, c'est super cool. Oui, voilà. Après, il y a des actions qui sont faites avec... Enfin, pédagogique entre guillemets, avec les féminines. Est-ce qu'elles ont suffisamment de résonance ? Voilà, surtout. Est-ce que c'est surtout ça ? Elles ont de leur résonance sur les réseaux. Est-ce qu'elles ont de leur résonance dans le stade ? Ça, je ne sais pas. Mais pour le coup, il y a quand même pas mal de passerelles aussi entre les équipes garçons et les équipes filles. On a vu sur la com sur les filles. Je crois que c'est un des plus gros comptes Instagram aussi de France où il y a des aspects de sensibilisation. Mais pareil, est-ce que ça va assez dans ce sens-là ? Ça, par le coup, je ne pourrais pas y répondre. Moi, en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est-à-dire que le stadium, par rapport à d'autres stades, pour en avoir fait plusieurs, est quand même un des stades où... Cette évolution est, je pense, positive. Je vois de plus en plus de femmes, même dans le virage, des mamans avec des enfants, même dans le virage, moi, autour de moi. Alors, pas dans le cœur, mais il y en a quelques-unes. Alors, c'est trop peu, peut-être encore. Il y a quand même des enfants dans le cœur. Je vois, voilà, dans ce nouveau public qui est apparu sur les dernières années, on voit de plus en plus de femmes quand même. Et je le vois même, juste, je termine là-dessus, il n'y a qu'à avoir le groupe de supporters. Au niveau des Indians, celles qui tapent sur les tambours, c'est... C'est souvent des mamans. Et ça, moi, je trouve ça sublime, justement. C'est génial. C'est de... Justement, au niveau du COP, ils montrent les femmes. C'est normal, en fait. Je ne veux même pas dire que c'est génial. C'est normal. Au niveau de leurs gars, elles sont présentes parce qu'effectivement, les femmes ne sont pas censées être... Enfin, elles sont rarement, en fait, sur des postes à restos de pensabilité, ne sont pas aussi visibles. Et effectivement, là, sur les deux dernières années, c'est quelque chose qui a gonflé. Et moi, je trouve ça parfait. Il y a plus d'enfants. Moi-même, j'ai ramené, en fait, sur le match, le dernier match de la Ligue 2 où on a gagné, j'ai ramené, en fait, mes sœurs avec les enfants. Je les ai mis dans le virage. Peut-être trop près pour certains. Mais ils ont été bien. Ils ont adoré. Les enfants hyper accrochés. Mes sœurs aussi. Et donc, on a vécu quelque chose de super. Mais je pense que c'est... C'est aléatoire. Peut-être que c'est aussi aléatoire par rapport aux horaires de match ou si les gens se sentent bien ou pas bien parce que le match se passe bien ou pas bien. Après, par rapport aux années 2000 ou 98 ou avant, quand j'ai commencé le foot, c'est clair que oui, on est beaucoup plus présente et vaut mieux. Mais t'imagines quand même qu'en plus de 20 ans, l'évolution est hyper lente. Moi, je vois en termes d'évolution que, par exemple, tu parlais, tu citais l'exemple des personnes qui tapent au tambour. Il y a quand même plusieurs meufs qui le font. Il y a aussi... Par exemple, quand j'ai fait ma prépatifo, quand j'ai participé à la prépatifo au samedi, il y avait une cinquantaine de personnes et j'ai vu cinq ou six personnes qui me semblent être des meufs. Donc, je me dis, ça fait 10% quand même. Bon, voilà. Et puis, il y a des femmes dans le virage qui ne sont pas là juste parce que c'est les meufs d'eux. Il y a 20 ans, c'était ça, en fait. Quand il y avait une meuf, c'était la meuf d'eux. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont vraiment impliquées, qui ont une vraie place dans le groupe, voire des anciennes, machin. Enfin, voilà. Après, juste, si on regarde... Enfin, après, vous allez me dire, oui, c'est logique. Mais je ne sais pas, en fait. Parce qu'effectivement, quand tu viens, que ce soit au stade ou surtout en déplacement, tu viens un peu en mode garçon manqué, quoi. Oui, dans les mœurs de la société, tu veux dire que ce n'est pas une évidence. Si tu arrives en jupe, je pense que ça ne passe pas du tout. D'accord. Donc, tu es obligé de venir un peu en mode sportswear si tu veux passer inaperçu. En même temps, enfin, là, je ne parle pas d'expérience parce que je n'ai jamais été, mais je pense que tu vas en tribune présidentielle, etc. Je pense que tu as encore les hôtesses en mini-jupe en train de servir le plateau et qui sont là pour leur sourire et pas autre chose. C'est des hôtesses qui sont payées pour ça. Oui, mais il me semble que... Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais il y a quelques années, ça l'était. Donc, j'imagine que c'est aussi une évolution lente. Il te paraît que tu as pas mal d'économies. Si tu veux, on peut tenter l'expérience pour le Touze Marseille. Ok. On a quelqu'un au téléphone normalement. C'est Camille. Comment ça va ? Ça va, les gars ? Tu avais dit que tu n'appellerais pas. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? Oui, mais le débat, il m'intéresse trop. Je suis tellement dingue de ne pas être là. Je suis très, 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 très heureux que Siam soit avec nous ce soir. Et je suis très content qu'il y ait d'abord de ce sujet aussi. Parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui est important. Parce que comme j'expliquais à Pascal par texto, nous, à chaque fois, on en discute. Mais c'est toujours autour de beaucoup de testostérone. On n'a jamais des filles qui veulent franchir le pas. Et je pense qu'elle en gardera mon souvenir parce qu'on ne mord pas, comme je disais sur le chat. Et je suis très, 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 très content. Moi, juste par rapport au débat, ce que j'aimerais... Il y a une phrase que j'ai retenue déjà de Siam, c'est qu'elle a dit qu'il y a beaucoup de femmes d'eux, de mères d'eux, et très peu de femmes toutes seules qui viennent. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. Ce serait intéressant de faire une étude sociologique dessus, mais bon, je n'ai plus trop le temps. J'ai fait des études, mais je n'ai plus trop le temps pour ça. C'est faux, tu n'as pas fait d'études. Si, c'est vrai, je te promets que j'en ai fait sur ça. Mais j'irai voir Mediatolosa, à part vu s'il la font sur tout ce truc comme ça. Juste par rapport à ça, c'est juste que moi, je trouve qu'il y a quand même une putain d'évolution. Vous en avez parlé, c'est cool, mais même dans le noyau, pour ceux qui étaient là aux 30 ans, Pascal d'ailleurs, Siam, vous y étiez, ils en ont parlé, ils l'ont dit d'ailleurs, ils l'ont dit ouvertement. Je trouve qu'ils sont vachement dans cette ouverture. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je pense que même les filles du noyau, je ne vais pas leur avoir place. Ce ne doit pas être facile tous les jours non plus pour elles, je pense. Je dis vraiment, je mets des grosses guillemets. Mais elles ont quand même des places, elles ont quand même des postes. On envoie de plus en plus tambours, on envoie de plus en plus dans le noyau, dans le noyau dur. Je ne parle pas dans les quartiers. Ne serait-ce juste pour le déplacement à Clermont l'année dernière, la seule fille qui était dans notre bus, c'était Marianne. Cette année, quand on l'a fait, il y en avait quatre ou cinq dans notre bus à nous. Benfica, pareil, il y en avait aussi quelques-unes. Il y a quand même une évolution par rapport à ça. Alors, malheureusement, on y va peut-être un peu trop doucement. Mais je trouve que par rapport à d'autres clubs, par rapport à d'autres groupes, on est quand même bien plus avancé que certains. Après, par contre, ça va venir du groupe et des filles du groupe aussi, qui vont devoir s'imposer de plus en plus. Ils l'ont dit en rigolant lors des 30 ans, mais je pense que ça peut être vrai. Mais une capette, comme ils l'appellent, comme une fille qui serait capot... Ça existe déjà en France. Ça existe déjà en France. J'ai vu des clubs qui... Ouais, mais tu vois, aux Indians, je pense qu'ils seraient mis de prêt à ça aussi. Mais pas en pro. Voilà, ce que j'allais dire, pas d'un égo. Ils ne seraient pas contre ça. Genre, vraiment. Et je trouve qu'on a la chance aussi à Toulouse d'avoir un groupe, pour le coup, les Indians qui sont dans ce virage qu'on fréquente, qui sont quand même très ouverts par rapport à ça, qu'ils essaient vachement d'aller dans ce sens-là, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous les groupes de supporters français. Après, je suis un mec, donc je ne peux pas parler non plus à la place des... Oui, mais tu n'es un papa maintenant. Oui. Elle est là à la future capette, je suis en train de la former. Voilà. Elle est là. Elle est bercée à la Vidaloka déjà. Mais je trouve quand même qu'à Toulouse, après, si je vais te poser la question, mais est-ce que tu... Je pense qu'à Toulouse, quand tu viens en virage, c'est quand même... C'est quand même... Piant, on va dire. Je veux dire... Déjà, est-ce que toi, tu as eu peur de partir même en déplacement ou de venir en virage ? Non. Non, je n'en ai pas peur. Mais après, si j'ai... J'ai pas 20 ans, j'ai pas 25 ans. Oui. Oui. Après, tu vois, bizarrement, j'étais en train de me faire la réflexion, je ne suis jamais venu seule. C'est pas forcément que j'en ai peur. Non, mais tu auras peut-être toujours des potes que tu vas retrouver parce que là, je ne sais pas comment... Tu vois le stadium, tu retrouves quelqu'un qui connaît, un collègue, une collègue, un machin. C'est pas ça, c'est... J'ai pas peur, en fait, tu vois, qu'il m'arrive quelque chose et tout ça, parce que je sais que c'est hyper gentil et tout ça. Enfin, oui, c'est quand même... C'est safe, quoi. Oui, c'est complètement safe. Il y a des groupes de supporters où ça ne l'est pas. Il y a même des filles qui le disent, genre... Il y a des voix qui sont montées que dans certains groupes de supporters, elles ne veulent pas y aller parce que, ben... Elles ont peur, tu vois. Ah non, mais au niveau du virage, de toute manière, c'est safe, tu vois. C'est même ce que j'ai dit, en fait, c'est même safe au niveau de la fouille. Enfin, c'est... Pas pour tout, hein. Tu étais pas à Benfica, c'est pour ça. Benfica, c'est... Non, non, à Toulouse, à Toulouse. Mais même à Toulouse, hein. Enfin, moi, je sais que Mar, deux, trois fois, elle a eu des fouilles un peu trop poussées, tu vois. Après, c'est un peu comme nous pour les mecs, c'est un peu une question de chance. Ouais, c'est la tour. Ouais, il y a ça aussi. Oui. En tout cas, c'est un sujet assez intéressant, assez vaste. Je pense aussi qu'on pourrait essayer de refaire ça sur une période de transition entre deux saisons et aussi donner la parole au club, je pense. Que ce soit aussi avec la fondation TFC, Toulouse, Bolker, qui est impliqué dans tout ce qui est lutte contre la discrimination et l'inclusion. Comment ? Même au groupe, les indians. Les indians, oui. Mais oui, oui. Pourquoi pas. Mais t'as qu'à animer ton émission aussi, si tu inviter des gens, Camille, merde. Moi, un truc que j'avais remarqué, par rapport aux indians, au niveau justement du tambour, c'est que tu as une nana, justement, blonde. C'est même limite elle, tu vois, qui a entraîné pas mal au niveau du tambour. J'avais même presque la sensation, en fait, qu'elle a formé ses collègues pour le reprendre, pour qu'elle soit aussi en repos. Et cette nana, elle a une force au tambour que moi, il y a des moments où je bloque et je la regarde parce qu'elle me donne du devant, quoi. Fin de l'élan. Et c'est vrai que oui, c'est bien que ça soit au niveau des tambours parce que c'est physique, c'est à tenir et c'est face au reste du virage. Donc, c'est une place qui n'est pas forcément la plus facile à tenir pendant plus de l'heure de match, quoi. Et puis, le tambour, c'est vraiment le rythme d'un chant, quoi. C'est super important. C'est-à-dire que si le tambour foire, t'as le chant qui est foiré, quoi. Et pour parler de tambour, alors, c'est impressionnant, c'est pas facile et tout ça. Il y a quand même des moments où j'ai l'impression que quand c'est un mec qui le fait, il y en a certains. J'ai vu ça samedi, par exemple, qui était un petit peu dans la perf, qui voulait faire des trucs très bien et qui faisait des trucs où ça tombait pas juste après. Du coup, le chant se décale, tandis que quand il y avait, il y a eu plusieurs moments où il y avait deux femmes qui étaient au tambour et qu'elles faisaient des trucs qui me semblaient bien carrés et qui faisaient que les chants se décalaient moins. Mais après, est-ce qu'on pourrait faire la comparaison avec le jeu de pied, effectivement, de certains dribbleurs, en fait, sur le terrain qui se part parce qu'en plus il dribble, plus ça, et pareil au tambour. Mais après, je pense que la vraie évolution, ça sera le jour où on se demandera plus si c'est une fille ou un garçon au tambour, quoi. Mais tu vois, Fred, je pense sincèrement que dans le noyau, il s'en tape, que ce soit Amandine qui est au tambour, que ce soit Amandine ou Paki ou un autre. Je pense qu'il s'en tape, c'est juste en gros, il y a 20 minutes à faire, qui est chaud, il y a un roulement. Et si vous regardez, c'est 6 à 8 visages, on va dire, qui sont souvent les mêmes et qui tournent toutes les 20 à 25 minutes. Et je pense qu'ils ne se sont même pas posé la question de dire, tiens, il faut qu'il y ait une meuf ou deux, c'est chaud, toi, toi, ok, let's go, on y va. Mais je le disais pour les extérieurs, tu vois, pour les gens qui regardent ça un peu de l'extérieur. Après, c'est vachement intéressant ce qu'elle a dit, parce qu'en fait, c'est tout con, mais on n'est pas dans la peau d'une femme, quoi. Mais oui, on est des gros cons. Mais non, mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, comme elle a dit, quand il y a des pogos et qu'on lui tombe dessus, voilà, on ne se rend pas compte. Quand il y a une bouteille de pisse qui accroche à côté, quoi. Mais après, oui, c'est... Surtout, ça gêne tout le monde, ça. Oui, oui, c'est pas une question de... Après, oui, c'est bien que... Et l'évolution aussi, il sera, mais quand une femme dira, mais quand elle ira à son mari ou son mec, moi, dimanche, c'est jour de match, quoi. Et puis elle ira seule en match, et voilà. Et elle va à Rennes ou pas ? Et je sais pas. Elle, oui, Fredo, non ! Camille, merci beaucoup d'avoir appelé. Juste une dernière question, Siam, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu seras au Danu samedi soir ? Normalement, je suis au Danu samedi soir. Et est-ce que tu ne voudrais pas faire la spikrine du Danu ? Mais oui. Je ne sais pas si elle le fait bien, mais... La spikrine ? Mais pour l'annoncer. Ah, la spiqueuse, non ? Carrément, oui, oui. Tant qu'on est dans les premières, autant... Autant faire une semaine complète. Putain, comment tu t'es fait recluter ? C'est pas ma première radio. Tu sais, je suis mis à la porte. En foot, ok, je suis d'accord. Non, mais on te paiera un Ricard parce qu'elle t'inquiète. Avec modération, évidemment. Un Vierge une Ricard, ne vous inquiétez pas. Bon, gros bisous à vous. Bonne famille. Je reviens quand tu veux, Camille. Ciao. Ça marche. Ciao. En tout cas, moi, pour cette question, je sais que j'ai plusieurs amis des femmes qui sont féministes. Et depuis la deuxième saison de Ligue 2, il y en a plusieurs que j'ai invités au stadion parce que je me disais... Je me sentais, comment dire... Je sentais que c'était plutôt ok dans le virage, dans le groupe Indians tel qu'il est aujourd'hui. Il y a peut-être quelques années, peut-être je l'aurais pas fait. Et ce qu'ils m'ont dit était plutôt cool, quoi. Donc, voilà, je me dis, il y a du boulot qui est fait. Il y a des mentalités qui évoluent. Et puis, c'est cool. Mais en soi, il est safe. Il est complètement safe, ce virage. Mais c'est vrai que c'est plus s'autoriser aussi à faire, je pense, pour les femmes, en fait, s'autoriser à venir. Peut-être commencer effectivement à être avec des potes et tout ça. Et après, peut-être s'autoriser par la suite, effectivement, à venir seul. Mais je pense que le seul, c'est pas encore... C'est pas un acquis, en fait, même par rapport au passé hyper patriarcal et tout ça, où en fait, les femmes n'allaient pas à certains endroits. Oui, c'est sociétal même. C'est au-delà du stade et du parkage, du virage. Complètement. Mais c'est la même chose que pour le sport en soi. Tu constates que dans la plupart des sports féminins, on joue moins de temps parce qu'en fait, on estime qu'une femme a moins d'endurance. Donc, en fait, on revient à tous ces trucs-là qui font que, oui, on les a déjà classés quelque part et il faut qu'on arrive à reprendre notre place petit à petit. Puis, la pédagogie commence aussi à petit niveau. Tant que plus on pourra démocratiser la pratique du sport aussi pour les femmes, plus elles se sentiront forcément à l'aise dans un stade. Et puis surtout, elles n'auront pas ce sentiment de ne pas se sentir légitimes lorsqu'elles ont parfaitement leur place, comme tout le monde dans un stade. Complètement. Et surtout quand on va voir un match où c'est des mecs qui jouent et pas des nanas. Parce que c'est encore pas pareil. Oui. On arrive voir les féminines, on n'a pas été ensemble. C'est encore des matchs ? C'est bientôt la fin de saison. Il va falloir faire vite. Mais c'est le matin. Du coup, je ne sais pas, c'est réglé, il n'y a pas de souci. Après, il y a des femmes qui viennent seules aussi, mais en latéral ou comme ça, on en voit. Oui, mais dans le stade, il y en a dans le stade, c'est l'augmentation. Mais si tu as 18% déjà, il faut quand même que… Il y en a qui aiment le club vraiment et qui viennent voir les matchs. Mais c'est vrai qu'après, le virage, ça fait peur, oui, entre guillemets, quoi. Moi, je me dis… Mais c'est à tout le monde aussi. Ce n'est pas forcément… Ça peut faire aussi peur à des jeunes, à des débutants aussi. Ce n'est pas tout le monde. Moi, j'aime la turbulence qu'il peut y avoir en virage. Oui. Il y a des moments quand même où je vois, par exemple, dans l'allée centrale, où il y a des gars qui pogoutent, qui, des fois, sont un peu ivres, on va dire, et qui t'obusculent cinq fois, six fois, sept fois. Tu lui tapes sur l'épaule. Normalement, tu dis, écoute, je suis sur mon strapontin, ça fait trois fois que tu as failli me faire tomber. Est-ce qu'on peut s'écouter quand même ? J'aime la turbulence et je me dis aussi, quand même, on peut s'écouter. Quand il y a quelqu'un à côté de toi qui te dit, fais un tout petit peu attention à moi, il faut s'écouter. Et des fois, tu as des réponses. Si je caricature un petit peu, c'est, oh, on est en virage bris, on est ultra, tu ne sais pas ce que c'est ultra. Bon, OK, très bien. Alors que le mec, il ne connaît pas ton pédigré, Pascal, quoi. Oui, non, mais c'est ça, quoi. Mais non, mais c'est ça, quoi, en fait. Oui, mais même ça, c'est un moment. Comment tu peux à la fois vouloir assumer cette turbulence et cette posture radicale qui est l'investissement de l'ultra dans le virage et en même temps pouvoir écouter un petit peu autour de toi ce qui se passe. Merci. 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 Merci.